Bonjour à tous, parlons enfin dans cette vidéo, les mutaux. Vous êtes beaucoup à me demander d'en parler, donc parlons enfin des mutaux. Forme de vie inconnue, mutant ultime terrestre inconnue, si je ne dis pas de bêtises. Les mutaux sont apparus sur Terre bien avant l'humanité. Ils étaient déjà présents sur Terre, donc proie de Godzilla, mais aussi parasite pour d'autres kaijus, ces derniers sont très dangereux et très invadis. Il y a plusieurs variétés. Le premier, c'est les mutaux qui volent, donc ce sont les mâles. Parce que les mâles, ils ont encore beaucoup plus, comment dire, taille moyenne, ils sont plus larges et ils ont des grosses pattes capables de poignarder leurs adversaires, car c'est eux qui chassent pour nourrir leurs femelles. Donc là, il peut voler à des très hautes altitudes et même plonger dans l'eau pour capturer une proie et jaillir hors de l'eau. Et donc, il peut communiquer à plusieurs kilomètres. Les plus grandes, ce sont les femelles, ceux qui ne peuvent pas voler et qui sont plutôt conçus pour la défensive, plutôt que d'attaquer. Enfin, ils attaquent, mais ils sont plus lentement et ils sont très agressifs. Mais quand un mâle mutau apporte un joli cadeau, elle devient doux comme une femelle mutau. Enfin, comme une petite femelle mutau. Donc, on trouve la reine mutau, qu'on a vu dans Godzilla 2 Kimia Monster. Donc, elle possède un petit peu des ornements, encore plus grande que la femelle mutau de 2014. Et c'est elle qu'elle commande les autres mutaux. On a Mutoprane, donc un mutau reine ultime des autres spécimens de mutaux. Donc là, c'est elle qu'elle peut, comment dire, mettre des parasites dans le corps de ses adversaires pour que les arbres de mutaux se nourrissent de l'intérieur. Et on a Mutozilla, donc une hybride créée par un savant fou. Donc, moitié Godzilla et moitié mutau. Enfin, elle a la carreur d'un Godzilla, mais sa peau et sa tête et ses mains sont très proches d'un mutau. Donc là, ces espèces sont très populaires, enfin, par les fans de Godzilla. Donc, le premier est apparu en 1999, donc un oeuf avec le clou, et se dirige vers Junjira pour hiberner et se nourrir toute la radiation pour devenir adulte. Donc, le mâle se trouve au Japon, à Junjira, et la femelle à Las Vegas, enfin, dans le Nevada. Donc, là, c'est des formes de vues qu'on ne connaît pas vraiment d'où ils viennent, surtout qu'ils possèdent un pouvoir capable d'électromagnétique, donc arrêter tout ce qui est électrique et tout ça, qui nous font presque penser à Légion dans Gamera 2. Donc là, les mutaux n'ont pas trop d'origine. Enfin, Légion en avait une origine, et eux n'ont pas trop d'origine, ça n'est pas expliqué. Donc, ce serait intéressant qu'on a un film que sur mutaux, pour comprendre d'où il vient, et que font ici, quels sont leurs buts dans l'équilibre. Ça, ce serait vraiment très intéressant. Donc, on sait qu'on pourrait avoir dans un Potosacet Sud, je ne pense pas dans un Godzilla 3, parce qu'on les a déjà vus dans Godzilla 1 et dans Godzilla 2, enfin, juste la reine mutaux, donc ce serait pas mal, parce que la tête, par contre, la tête de femelle du mutaux de 2014, elle est récupérée pour la base de Kassel Parvot, dans Godzilla 2, donc comme un trophée, donc voilà. Donc, surtout que rien ne les a pu s'arrêter, même pas les balles, les bombes et tout ça, donc elles sont très indestructibles, et c'est comme si on était des moustiques, et eux, on les embête, quoi. Donc, là, ce sont des formes de vie très dangereuses, donc alimentaires un peu carnivores, ou pas carnivores, mais aussi ils mangent de la radiation, donc voilà. Donc, les mutaux sont une race très invasive, et encore heureux que Godzilla s'est enchargé à l'époque. J'espère que cette vidéo sur les mutaux vous aura beaucoup plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous dis à bientôt !